Générique Générique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans mes carnets noirs. Je vous emmène aujourd'hui aux Etats-Unis, à Tacoma qui se trouve dans l'état de Washington, pour vous raconter l'histoire d'une petite fille disparue. Et cette affaire est peut-être liée à l'un des pires tueurs en série que le monde ait connu. Beverly Ann Leach est la fille de l'épicier du quartier. Elle rencontre Donald Burr alors qu'ils sont tous deux étudiants à l'université de Seattle à Washington. Ils se marient en 1951 et vont vivre dans l'Oregon. Ils y restent un an et reviennent vivre à Tacoma où Don trouve un emploi au Cormuret qui est une base de la garde nationale. Le couple emménage dans le quartier de North Tacoma qui, bien que modeste, est coquet. Leur maison se trouve sur North First Inn Street. C'est un bungalow anglais construit en 1934 à côté de vergers de pommiers et de framboisiers. Le couple est très pieux et fréquente la paroisse de Saint-Patrick de North Tacoma. La famille ne tarde pas à s'agrandir. Anne-Marie vient en premier, suivie de Julie, Greg et Marie. C'est de l'aînée de la famille Anne-Marie dont je vais vous parler. Anne-Marie Burr est née le 14 décembre 1952. C'est une enfant joyeuse et aimante envers ses petits frères et sœurs. Sa maman l'a élevée dans l'idée que le monde est un endroit bon et sûr. À la fin de l'été 1961, Anne-Marie est fière car elle va bientôt rentrer à la Grand Elementary School où sa mère est allée quand elle était petite. Le 30 août, les enfants jouent toute la journée avec leurs amis du quartier. Anne est invitée à dormir chez l'une de ses petites copines, mais Beverly refuse car les enfants doivent reprendre le rythme scolaire. D'habitude, Anne et Julie partagent la même chambre. Mais Julie est autorisée à dormir dans le château fort qu'elle a construit au sous-sol avec son petit frère Greg. C'est Marie qui a le bras cassé qui va passer la nuit avec Anne. À 23 heures, le père de famille met Barnet, le coquer noir des enfants, sur le palier entre la cuisine et la porte arrière. Et la mère vérifie que les portes sont bien verrouillées. Ils vont ensuite tous se coucher. La nuit est agitée. Un violent orage d'été éclate accompagné de pluie et de vent. Anne ramène Marie dans la chambre de ses parents car celle-ci est dérangée par son plâtre. Mais ses parents leur disent de retourner se coucher et que ça va passer. La nuit se poursuit avec des arbres abattus par l'orage et des coupures de courant. Beverly dort très mal et décide d'aller voir si tout va bien pour ses enfants à 5h15. Elle va au sous-sol et voit que Julie et Greg dorment paisiblement. Elle monte ensuite dans la chambre d'Anne et constate que son lit est vide. Elle va voir si la petite n'est pas allée aux toilettes mais elle n'y est pas. Elle descend dans le salon et se rend compte que la fenêtre qui reste habituellement entrebâillée est entièrement ouverte et que la porte d'entrée est déverrouillée. Elle remonte 4 à 4 les escaliers pour réveiller son mari. Ils repassent la maison au peigne fin et pensent en premier lieu que la petite est sortie seule car il n'y a aucun signe de lutte dans sa chambre. Ils se rendent en pyjama chez les voisins pour leur demander s'ils ont vu quelque chose mais ce n'est pas le cas. Ils font le tour de la maison et constatent qu'un banc de jardin est placé sous la fenêtre ouverte du salon. Le doute n'est malheureusement plus permis. Quelqu'un est entré dans la maison. En y réfléchissant, ils se souviennent avoir entendu le chien aboyer et ils ont pensé que c'est à cause de leur âge. La police est alertée. La petite Anne, 8 ans, est officiellement portée disparue. L'enlèvement de sa fille est d'autant plus perturbant pour Beverly qu'il fait écho à une affaire qui s'est produite alors qu'elle-même était âgée de 8 ans. En 1935, un homme est entré dans le manoir de la famille Madson pendant les fêtes de Noël pour enlever le petit Charles âgé de 10 ans et réclamer une rançon de 28 000 dollars en laissant une note derrière lui. Le corps de Charles a été retrouvé nu dans un champ enneigé deux semaines plus tard. Son assassin n'a jamais été retrouvé. Voilà qui ne rassure pas Beverly. Les policiers interrogent Marie mais elle est bien trop jeune pour pouvoir les aider. Un fil rouge est retrouvé accroché à une brique sous la fenêtre du salon. Le banc de jardin qui a probablement servi aux kidnappeurs à entrer est emmené au siège de la police. Une empreinte de basket de la marque Ketz se trouve dessus. D'après la pointure, il s'agit d'une personne de petite taille ou d'un ado. Fait étrange, de petites figurines se trouvant près de la fenêtre n'ont pas été renversées. La police est intéressée par le fait qu'il n'y ait pas de traces de lutte. Anne connaît-elle son ravisseur ? Celui-ci s'est déplacé dans la maison dans le noir sans rien cogner ou renverser. Connaît-il la maison ? Beverly et Don expliquent avoir vu un homme dans leurs cours les jours précédents. Leurs voisins disent également avoir vu un homme mais ils sont incapables de le décrire. Un vendeur d'articles ménagers a aussi attiré l'attention. Il proposait ces fameux articles mais n'en avait aucun avec lui. Beverly et Don fournissent aux policiers une photo d'Anne. Des centaines de policiers et de gardes nationaux se mettent à la recherche de l'enfant. Les champs, les bâtiments abandonnés, les ravins, les poubelles et les voies navigables de Tacoma sont fouillées. Des détectives avec des lampes de poche fouillent les greniers des maisons du quartier. Les parents d'Anne demandent à passer le test du polygraphe afin de faire taire les rumeurs disant qu'ils mentent et sont responsables de la disparition de leurs filles et ils les réussissent haut la main. Des équipes fouillent tout le réseau d'égouts qui courent sous la ville. La baie du commencement qui borde Tacoma est sondée par des plongeurs. Un corps coincé dans les égouts pourrait avoir été poussé par les eaux pluviales jusqu'à la baie. L'université de Pugetsant est en travaux. Le chantier est également fouillé mais une partie des fossés a déjà été rebouchée et la route refaite par-dessus. La seule chose qui perturbe les policiers fouillant cet endroit, c'est un adolescent qui les regarde avec un sourire narquois aux lèvres. Vous verrez plus tard que cet ado n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Malgré toutes ces recherches, aucune trace d'Anne n'est retrouvée nulle part. Beverly dit « Quand j'ai vu cette fenêtre ouverte pour la première fois, je savais que je ne la reverrai plus jamais. Je savais que je ne saurais jamais ce qu'il s'est passé. Ça m'est venu juste comme ça. C'était un sentiment fort. Quand il la cherchait, je me suis dit à quoi ça sert. Je savais qu'elle était partie et que nous ne la reverrions jamais. » Des milliers de personnes sont interrogées, dont un voisin de la famille d'Anne et un de ses cousins qui deviendra un agresseur d'enfants à l'âge adulte. Certains passent le test du polygraphe, mais personne n'est arrêté. Il est vrai qu'il y a peu d'indices. Un fil rouge et une empreinte. L'aide des vendeurs de chaussures est demandée pour retrouver l'acheteur des baskets correspondant à l'empreinte, et ça ne donne rien. En 1964, un vendeur de pièces de voitures de Spokane, Ralph Everett Larké, a enlevé une fillette de 10 ans à Tacoma et l'a emmenée faire une balade en voiture. Il l'a libérée quelques jours plus tard. Voilà un suspect intéressant. Mais il ne sera jamais interrogé. Il se donne la mort quand le FBI vient frapper à sa porte pour l'arrêter. En 1965, un détenu d'une prison de l'Oklahoma envoie une lettre au beurre. Dans ce courrier, il avoue avoir enlevé la petite avec un ami alors qu'il cherchait du travail à Tacoma et il l'aurait amenée en Oregon. La lettre est donnée au FBI qui fait venir le prisonnier dans le champ où les deux hommes auraient enterré Anne. Le champ est fouillé mais l'homme n'arrive pas à retrouver l'endroit où repose le corps. Soit parce que le paysage a changé de pluie car il a été inondé, soit parce qu'il n'avait rien fait et voulait faire parler d'eux. L'affaire s'enlise pendant des années malgré l'acharnement des enquêteurs. Jusqu'à ce qu'un adolescent au sourire narquois dont je vous ai parlé plus tôt ne grandisse et ne devienne tristement célèbre dans le monde entier suite à l'horreur de ses crimes. Et ce tueur, quand il avait 14 ans, habitait à quelques rues à peine de la famille Beurre. Je vous parle de Ted Bundy. Je pense que vous connaissez déjà l'horrible carrière criminelle de cet homme et je ne vais donc pas vous redétailler ses méfaits. Il a toujours été suspecté d'avoir fait plus de victimes que celles qui lui sont imputées. Mais serait-il possible qu'il ait déjà tué à à peine 14 ans ? En plus d'habiter près de la victime, il la connaissait. Le grand ongle de Ted était le professeur de piano d'Anne. Ted livrait des journaux le matin comme pas mal d'enfants américains et la petite Anne le suivait parfois lors de ses tournées. Si Ted lui avait demandé de l'accompagner hors de la maison, elle l'aurait probablement suivi sans crier ni se défendre. Quand Bundy a été arrêté, la police de Tacoma rapidement fait le lien. Selon eux, Anne pourrait être sa première victime. Lors de son arrestation, Ted a parlé aux enquêteurs de l'affaire d'une petite fille enlevée, abusée, tuée et enterrée dans un verger lors d'une sombre nuit d'orage. Rappelez-vous, la famille Burr habitait près d'un verger lors des faits. Même s'il parle de cette affaire, Bundy nie absolument en être l'auteur. Il change même l'histoire en disant qu'il avait traqué, étranglé et mutilé sexuellement sa première victime, une petite fille de 8 ans, et qu'il l'avait enterrée ensuite dans les travaux de l'université dont les fossés avaient été comblés avant que la police n'y fasse des fouilles. Enfin, quand je dis il en parle, il faut savoir que quand il raconte cette histoire, il parle à la troisième personne. Il ne dit pas « je », mais bien « il », comme s'il avait été en réalité témoin du meurtre et non pas l'auteur. Peut-on faire confiance à un homme qui change de version comme de chemise et à raconter d'autres histoires afin de reculer sans cesse sa date d'exécution ? En 1986, Beverly n'en peut plus et envoie une lettre au tueur pour essayer de lui faire dire ce qu'il sait. Elle lui écrit « Cher Ted, le 31 août 1961, juste avant que l'école ne commence pour vous et nos enfants, il y a eu une nuit noire et pluvieuse avec beaucoup de vent violent. Vous aviez 14 ans et vous erriez dans les rues tard le soir, regardiez par les fenêtres des voisins et vous voliez des voitures. J'ai l'impression que votre premier meurtre a été notre Anne-Marie. Le banc de la cour arrière a servi à entrer dans le salon. Le verger d'à côté est un décor sombre pour un meurtre. Qu'avez-vous fait du petit corps ? Avec tous les appels susceptibles d'être refusés, il n'y a plus rien de bon pour vous dans ce monde, mais il peut toujours y avoir du bon pour vous dans le prochain. Votre vie a commencé à mal tourner quelque part quand vous étiez jeune pour que vous ayez de tels sentiments de haine. Vous auriez dû recevoir l'aide dont vous aviez besoin. Dieu peut toujours vous aider si vous pouvez rassembler toutes les forces qu'il vous reste pour essayer de ressentir un réel chagrin pour les horreurs que vous avez provoquées en si grand nombre. Vous ferez seul face à ces horreurs s'il n'y a aucune chance d'être avec Dieu après votre mort. Vous n'avez plus rien à perdre dans ce monde. En expliquant votre maladie, vous ressentirez de la peine et gagnerez tout dans la prochaine vie, comme Dieu l'a promis à vous et à nous tous. S'il vous plaît, essayez. Il n'y a plus beaucoup de temps. Je suis profondément désolée que vous n'ayez pas reçu d'aide quand vous en aviez besoin. Je n'ai pas écrit avant car la fin de votre vie ne semblait pas proche jusqu'à présent. « Voulez-vous m'écrire au sujet d'Anne-Marie ? » Voilà un courrier émouvant d'une mère au possible assassin de sa fille. Quelques jours plus tard, Beverly reçoit une réponse de Bundy. Celui-ci écrit « Cher Beverly, merci pour votre lettre du 30 mai. Je peux certainement comprendre que vous fassiez tout votre possible pour retrouver votre fille. Malheureusement, vous avez été trompé par ce qu'on peut appeler des rumeurs à mon sujet. La meilleure chose que je puisse faire pour vous est de corriger ces rumeurs, ces mensonges. Tout d'abord, je ne sais pas ce qui est arrivé à votre fille Anne-Marie. Je n'ai rien à voir avec sa disparition. Vous avez dit qu'elle a disparu le 31 août 1961. À l'époque, j'étais un garçon normal de 14 ans. Je n'ai pas aéré dans les rues tard le soir. Je n'ai pas volé de voiture. Je n'avais absolument aucune envie de faire du mal à qui que ce soit. J'étais juste un enfant normal. Pour votre bien, vous devez comprendre ça. Encore une fois, et finalement, je n'ai pas enlevé votre fille. Je n'ai rien à voir avec sa disparition. S'il y a encore quelque chose que vous voulez me demander à ce sujet, n'hésitez pas à m'écrire à nouveau. Que Dieu vous bénisse et soit avec vous. Paix, t'aide. Au docteur Dorothy Othno Lewis, une psychiatre et chercheuse de Yale, il explique. Quand j'avais 12, 14, 15 ans, en été, quelque chose s'est passé. Quelque chose, je ne suis pas sûre de ce que c'était. Je fantasmais sur le fait d'approcher une fille prenant un bain de soleil dans les bois ou quelque chose d'inoffensif comme ça. Je commençais à m'impliquer dans ce qu'ils appellent l'activité sexuelle auto-érotique. Une partie de ma personnalité commençait à émerger au moment où j'ai réalisé à quel point c'était puissant. J'avais de gros problèmes. Ted Bundy est exécuté le 24 janvier 1989. Les Burrs sont restés à côté de la radio en espérant apprendre qu'il a avoué le meurtre de leur fille avant d'être assis sur la chaise électrique. En vain. Les parents d'Anne n'ont pas pour autant baissé les bras et ont tout fait pour que l'affaire ne soit jamais oubliée. Ils s'arrangent pour qu'on en reparle dans les médias à chaque anniversaire de la disparition. Ils ont adopté une petite fille qu'ils ont appelée Laura et ont déménagé. Au milieu des années 90, un rebondissement inattendu survient. Beverly reçoit l'appel d'un psychiatre de Tacoma dont une des patientes prétend être Anne. Beverly fait une tarte aux pommes et invite la femme. Elle dit ensuite à propos de cette rencontre « Je l'ai regardée et j'ai su que ce n'était pas elle ». Mais elle était tellement certaine d'être Anne. La femme se souvenait avoir eu un canarie comme Anne et elle a donné d'autres détails. Beverly et Donald rendent plusieurs fois visite à cette femme. Leur fille Julie les incite à faire un test ADN afin d'en avoir le cœur net. Et le résultat est sans appel. Il ne s'agit pas d'Anne. En 1998, 38 ans après la disparition de leur fille, les Burr organisent une messe à sa mémoire. De nombreux articles de journaux en parlent et refont la connexion avec Ted Bundy. À cette période, Beverly dit être contente de ne pas connaître les détails de ce qui s'est passé cette fameuse nuit. Elle dit « Je pense toujours que c'est quelqu'un qui la connaissait. Je suis contente de ne pas connaître les détails de ce qu'elle a subi. » Vous savez, dit-elle à propos de Bundy, il a torturé des femmes. En 2011, les autorités ont soumis des preuves au Washington State Patrol Crime Lab pour des tests ADN. Les autorités ont développé un profil génétique de Bundy en utilisant des prélèvements de son sang conservé depuis des décennies. Malheureusement, les preuves recueillies sur les lieux de la disparition ne contiennent pas assez d'ADN pour produire un profil complet. Peut-être qu'un jour, les avancées technologiques permettront de réaliser cette comparaison. Les parents d'Anne n'ont jamais connu les résultats, ou plutôt l'absence de résultats de ces tests. Donald est décédé en 2003 et Beverly en 2008. La disparition d'Anne reste une affaire ouverte pour le département de police de Tacoma, même si la moitié du dossier a été perdue. Le 17 août 1980, Anne Rule sort le livre de Stranger Beside Me. Elle connaissait personnellement Ted Bundy et parle de l'affaire d'Anne dans ce livre. Elle pense que c'est bien lui qui l'a tué. Quand on lui demande pourquoi il n'a pas vraiment avoué ce meurtre alors qu'il en a avoué beaucoup d'autres et qu'il n'avait plus rien à perdre, elle répond que même pour le pire des tueurs, le meurtre d'enfants est tabou. Des misages lourds du livre sont sortis en 1986, 1989, 2000 et 2008. En 2011, Rebecca Morris sort le livre Ted and Anne, The Mystery of a Missing Child and Her Neighborn, dans lequel elle reprend l'enquête de A à Z. Alors selon vous, Ted Bundy est-il responsable de ce qui est arrivé à Anne ? N'a-t-il rien fait ? Ou bien a-t-il vu quelque chose cette nuit-là lors d'une de ses sorties nocturnes ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada